Une nouvelle déchetterie à Cayenne sur le site de l'ancienne décharge de la zone Galmo. Sa mise en service est prévue au premier semestre 2020. Près de 2 millions d'euros de coûts global. Elle devrait desservir 80 000 habitants. L'objectif est de réduire les collectes au porte-à-porte et de passer à la phase répressive dans la lutte contre les décharges sauvages. Ce sera la première déchetterie à plat de Guyane. Comme nous l'explique Mathieu Guillaumard, chargé de projet de la communauté d'agglomération du centre littoral. Il était au micro de Clotilde Serrafin-Georges et d'Olivia Gareth-Alaïs. C'est la première déchetterie à plat de Guyane qui est placée sur l'ancienne décharge de Galmo. C'est pour ça que le sol étant relativement peu stable, on ne pouvait pas faire une déchetterie classique. A savoir une déchetterie à quai comme celle qu'on peut voir à Rémir. On a été obligé de partir sur une déchetterie à plat. Ce qui est un aspect innovant pour que tous les déchets sont au même niveau que les usagers. Donc moins de risques de chute et moins d'accidents. On densifie le réseau de déchetterie sur le territoire de la CACL. Ce qui permettra par la suite aux usagers de venir déposer en déchetterie et plus déposer sur les points de collecte d'encombrant actuel. Et donc de rendre la ville de Cayenne et ses alentours plus jolie. Pour l'instant, cette déchetterie spécifique, c'est vraiment pour la ville de Cayenne et les alentours. Plus tard, il y aura une déchetterie sur Macouria à horizon 2021, puis sur Matoury en 2022. Et enfin, à Monsignerie Tonnégrande pour une déchetterie simplifiée à horizon 2023.